bienvenue sur notre chaîne abonnez vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos vous devez tout d'abord être à vos marques lorsque les gens atteignent des objectifs extraordinaires qui aurait pu sembler irréalisable on suppose souvent qu'ils ont eu de la chance qu'ils sont bien tombés ou qu'ils sont nés sous une bonne étoile mais j'ai interviewé un bon nombre de personnes ayant brillamment réussi et l'une des choses intéressantes que j'ai apprise c'est que leurs incroyables prouesses ont toutes commencé par une première étape se fixer un objectif par exemple lorsque j'ai fait la connaissance de michael jordan je lui ai demandé en quoi il se distinguait des autres joueurs et qu'est ce qui lui avait permis de passer d'une victoire à l'autre tant dans le monde du sport que sur le plan personnel comment est-il devenu le meilleur joueur au monde était-ce un don du ciel de l'habileté une stratégie michael me répondit bien des gens ont reçu des talents du seigneur et c'est certainement mon cas mais la raison pour laquelle je me suis distingué c'est que je n'ai jamais connu quelqu'un de plus compétitif que moi je refuse d'arriver en seconde place et ce dans tous les domaines vous vous demandez probablement tout comme moi à l'époque d'où provenait cet esprit de compétition la vie de michael prit un nouveau tournant vers la fin de ses études secondaires c'est à cette époque qu'il connu une défaite temporaire qui le motiva à poursuivre un objectif formidable voyez vous la plupart des gens ignorent le fait que michael baptisé le joueur aux pieds aînés le super champion le héros américain l'étoile du basketball l'un des plus grands joueurs du basketball de tous les temps le héros légendaire qui marqua à jamais ce sport ne réussit même pas à faire partie de l'équipe de basketball de son école secondaire le jour où michael fut éliminé de l'équipe des buccaneers de l'école secondaire lani il rentra chez lui et passa le reste de l'après midi à pleurer il aurait facilement pu s'avouer vaincu après une telle déception mais il décida au contraire de transformer cette expérience douloureuse en un désir brûlant de faire ses preuves et même de se surpasser il prit une authentique décision d'une importance capitale qui forge à son destin et eut un impact considérable sur le basketball il résolu non seulement d'être accepté dans l'équipe mais aussi de devenir le meilleur joueur pour réaliser son ambition il fit ce que font tous les hommes et les femmes qui réussissent brillamment il se fixa un objectif et concentra toute son énergie pour l'atteindre il mit immédiatement à exécution son plan d'action au cours de l'été il demanda conseil à l'entraîneur de l'équipe clifton erring chaque matin à 6 heures monsieur erring conduisit michael au terrain de basketball où il lui fit subir un entraînement intensif vers la même époque cet athlète en herbe connu une poussée de croissance et atteignit un mètre 86 son ambition de parvenir à son but était telle qu'il se pendait par les bras aux barres du gymnase dans l'espoir d'étirer son corps davantage car il espérait que cela l'aiderait à rentrer dans l'équipe cela démontre bien que la force de volonté permet de se surpasser Michael s'entraîna tous les jours et fut finalement admis dans l'équipe il prouva clairement comment fit la remarque l'entraînement des bulls de chicago de collins dix ans plus tard que plus on se prépare plus on semble avoir de chance certaines personnes ont peur de se fixer des buts car elles craignent d'être déçus ou d'échouer ce qu'elles ne réalisent pas c'est qu'il est plus important de se fixer un but et de concentrer toute son énergie dans cette direction et d'atteindre l'objectif en question nous nous fixons des objectifs dans le but de donner une orientation à notre vie mais en fin de compte la formation que l'on acquiert et le genre de personnes que l'on devient en poursuivant ces objectifs ont plus d'importance que l'objectif lui même le fait de choisir un objectif ne changera que très peu l'orientation de votre vie au tout début c'est comme un de ces énormes cargos en mer si le capitaine change de cap de quelques degrés c'est à peine perceptible au début mais au bout de quelques heures ou de quelques jours ce changement mènera le bateau à une destination entièrement différente il y a une dizaine d'années alors que j'essayais de me sortir de ma situation instable j'ai dû orienter ma vie très différemment et j'ai également dû me fixer de nombreux objectifs tandis que je m'efforçais de les atteindre améliorer ma forme physique avoir davantage confiance en moi etc j'ai appris quelque chose d'une importance capitale pour réussir je devais faire de mon mieux non pas de temps en temps mais constamment tous ceux qui réussissent font des efforts continu ils ne se contentent jamais de bons résultats et cherchent toujours à se surpasser si vous adoptez la philosophie selon laquelle on doit constamment apprendre à évoluer ce que j'appelle je peux je vous garantis que non seulement vous évoluerez sur le plan personnel et c'est là le véritable secret du bonheur mais aussi que vous réussirez à réaliser vos ambitions je tiens à vous signaler au passage que je peux ne signifie pas que vous exécutez chaque tâche à la perfection ni que tout changera à l'instant même les gens ayant brillamment réussi sont ceux qui comprennent l'importance de procéder par étapes car selon le dicton populaire qui trop embrasse mal étreint en d'autres termes ils divisent leurs objectifs en petits sous-objectifs simples ce qui leur permet finalement de réaliser leurs ambitions mais il ne suffit pas de se fixer des sous-objectifs il est important de célébrer chaque petite victoire cela vous permettra de continuer sur votre lancé et d'acquérir des habitudes qui vous permettront de réaliser vos rêves nous connaissons tous le proverbe selon lequel un périple de mille kilomètres débute par un seul pas mais nous oublions souvent cette sage maxime lorsque nous nous fixons un but quand avez vous pris la peine de vous féliciter de vos progrès aussi mineurs fustiles il y a de nombreuses années alors que j'étais au régime je n'ai pas attendu de perdre 20 kilos avant de me féliciter et de m'accorder des récompenses au tout début le simple fait de laisser de la nourriture dans mon assiette était une victoire majeure si vous commencez par consulter cinq personnes aujourd'hui au sujet de vos plans de carrière et que vous recueilliez des renseignements utiles et bien vous auriez déjà fait cinq pas en avant même si vous ne vous lancez pas dans cette carrière aujourd'hui même vous êtes déjà dans la bonne direction n'oubliez pas que vos actes passés n'ont rien à voir avec ce que vous entreprendrez à l'avenir chers auditeurs n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos vous êtes seul maître à bord après dieu tout dépend de vous fixez vous des objectifs sans plus tarder commencez dès maintenant à changer le cap de votre navire car votre avenir est là tout près de vous un avenir qui vaut la peine de travailler sans relâche quel est le facteur qui pousse certaines personnes à agir même lorsqu'elles sont déprimées ou qu'elles ont peur comment se fait-il que certaines personnes réussissent à surmonter de formidables obstacles comment font-elles pour retomber chaque fois sur leurs pieds après avoir subi ce que les autres appellent une défaite elles sont prêtes à se consacrer corps et âme à leur avenir prenons l'exemple de mon ami W. Mitchell il fut impliqué dans un terrible accident de motocyclette les deux tiers de son corps étaient brûlés allongé sur son lit d'hôpital il décida de trouver un moyen de se consacrer à son entourage quel que soit l'effort que cela lui demanderait bien que son visage ait été si gravement brûlé qu'il était complètement défiguré il décida que son sourire pouvait tout de même enrichir la vie de ses proches et il avait raison il était convaincu qu'il pouvait écouter les autres les réconforter et leur remonter le moral et c'est ce qu'il fit quelques années plus tard il fut impliqué cette fois-ci dans un accident d'avion et il eut les deux jambes paralysées savoit-il vaincu ? non il remarqua la présence d'une belle infirmière à l'hôpital comment pourrais-je la fréquenter ? se demandait-il ses copains lui dirent qu'il était fou peut-être qu'en son fort intérieur il était d'accord avec eux mais il refusa d'abandonner son rêve W. Mitchell était convaincu que c'était la femme de sa vie il fit preuve de charme, d'esprit et de dynamisme et elle se sentit attirée par lui il finit par l'épouser la plupart des gens à sa place n'auraient même pas essayé mais il vit grand et sa vie en fut transformée à jamais comment réussit-il à bâtir son avenir coûte que coûte ? il se fixa des objectifs supérieurs à ce qu'il pensait capable de réaliser il prit la décision d'atteindre ses buts envers et contre tous il procéda par toute petite étape de minuscules mouvements imperceptibles qu'il fit tous les jours avant de pouvoir se lancer dans des projets plus ambitieux lorsque vous choisissez un objectif qui vous inspire réellement vous libérez une force intérieure qui vous permet d'accomplir des choses qui défient l'imagination vous vous donnez ainsi une occasion fantastique de vous dépasser et d'évoluer toute victoire commence par un premier pas nous connaissons tous des gens qui ont toujours l'air désorientés ils s'intéressent brièvement aux choses et changent constamment d'orientation leur problème est simple ils ne savent pas ce qu'ils veulent il est impossible de parvenir à destination si l'on ne sait pas où l'on veut aller ce que vous devez faire à présent c'est de rêver mais il est essentiel que vous concentriez toute votre attention sur vos rêves ne vous contentez pas uniquement d'écouter ce livre il faut agir dressez une liste de vos rêves dès maintenant installez-vous dans un endroit confortable où vous vous sentirez en sécurité et tout à fait à l'aise planifiez une séance d'une demi-heure minimum et réfléchissez à vos attentes à ce que vous désirez faire partager voir et créer et au genre de personne que vous souhaitez devenir ce sera peut-être la demi-heure la plus importante de votre vie vous allez apprendre à vous fixer des objectifs et à vous tracer un plan d'action dressez-vous une carte des chemins que vous souhaitez parcourir dans la vie c'est à vous de décider où vous voulez aller et comment faire pour vous y rendre je dois tout d'abord vous donner un avertissement très important ne vous fixez aucune limite quant à ce que vous pouvez accomplir que feriez-vous si vous étiez certain de ne pas échouer accordez-vous un moment de réflexion et étudiez la question en détail si vous étiez absolument certain de réussir quel plan d'action traceriez-vous ? quel projet entreprendriez-vous ? soyez précis plus vous ajoutez de détails plus cela augmente votre puissance d'action au fur et à mesure que vous dressez votre liste certaines des choses que vous inscrirez seront des choses auxquelles vous avez rêvé depuis des années d'autres auxquelles vous n'aviez jamais pensé mais il est essentiel de décider ce que vous voulez vraiment car c'est ainsi que vous pourrez enfin atteindre vos buts avant qu'une chose ne se produise dans le monde elle doit tout d'abord se produire dans votre esprit pas de limite j'ai inclus quelques pages vierges à la fin de ce livre audio ce serait peut-être un outil idéal pour cette séance que vous consacrerez à vous fixer des objectifs passons à l'action 1. faites semblant que c'est la période des fêtes le moment de l'année où l'on donne et reçoit de nombreux cadeaux rêvez sur grand écran en technicolore inscrivez tous vos rêves toutes les choses que vous souhaitez accomplir posséder et partager visualisez le genre de personnes que vous souhaitez devenir faites une liste des gens que vous voulez inclure dans votre vie des sentiments que vous souhaitez éprouver des endroits que vous voulez visiter asseyez-vous sans perdre une minute de plus prenez un crayon et commencez à écrire n'essayez pas de faire cela mentalement mettez tout par écrit ne vous imposez aucune limite 2. parcourez maintenant votre liste et calculez approximativement à quelle date vous pensez atteindre ces objectifs 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans il est utile de se fixer des échéances et de savoir de combien de temps vous disposez pour chaque objectif analysez le contenu de votre liste certains se rendent compte que leur liste est remplie de choses qu'ils désirent aujourd'hui d'autres réalisent que leur rêve se situe dans un avenir plus lointain dans un monde parfait où ils connaîtront le succès et la sérénité mais un périple de 1000 km débute par un seul pas et il faut prendre conscience de l'importance de toutes les étapes de la première à la dernière 3. une fois que c'est beaucoup plus important que le comment si votre motivation est assez puissante vous trouverez bien le moyen de réaliser vos ambitions ne pensez pas seulement à vous tenez compte de votre entourage si vous parveniez à atteindre vos buts en quoi cela profiterait-il à votre famille et à vos amis ? si vous avez assez de raisons d'agir vous accomplirez pratiquement tout ce que vous souhaitez sur cette terre 4. après avoir élaboré ce plan d'action posez-vous la question suivante quel genre de personne dois-je devenir pour atteindre mes objectifs ? vous faut-il faire preuve de plus de compassion ou de plus de dynamisme ? devez-vous reprendre vos études ? si par exemple vous souhaitiez devenir professeur pensez au genre de personne qu'il vous faudrait être pour avoir une influence vraiment positive sur la vie des autres exercer votre cerveau l'une des règles d'or que j'observe quand je me fixe un but je me trace immédiatement un plan d'action que je mets à exécution sans plus tarder W. Mitchell commença à sourire aux gens le jour où il décida d'apporter quelque chose au monde il demanda sur le champ un rendez-vous galant à l'infirmière dont il était amoureux mais leur édile ne naquit pas du jour au lendemain vous aussi progresserez par étapes apprenez à devenir votre meilleur ami et ne vous critiquez pas lorsque vous ne réussissez pas immédiatement à atteindre votre but et enfin exercez votre cerveau et faites lui assimiler l'idée que votre but est en voie de réalisation deux fois par jour accordez vous quelques minutes de réflexion dans un coin tranquille et pensez à votre objectif imaginez que vous avez déjà atteint votre but éprouvez la fierté, le plaisir et l'enthousiasme qui accompagnent la réussite visualisez tous les détails plaisants pendant votre visualisation, mettez tous vos sens à contribution voyez, sentez, écoutez, goûtez, touchez à votre rêve c'est une sensation extraordinaire, n'est-ce pas ? croyez-vous en ce que je vous raconte ? oui, non, à moitié j'aimerais vous prouver l'efficacité de ces outils c'est dans ce but que j'ai conçu une espèce de jeu si vous êtes prêts à respecter scrupuleusement les règles du jeu à relever les défis avec détermination les récompenses que vous en retirez dépasseront vos rêves les plus fous êtes-vous prêts ?